Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, on va parler de la fonction filtre et de date. Cette vidéo a été réalisée suite aux questions d'un abonné et la première question était comment effectuer un filtre sur les années avec la fonction filtre. J'ai un tableau avec une liste de comics et leur date de sortie. J'ai ici une liste déroulante avec les années. Pour retrouver les comics sortis en 2023, je peux utiliser la fonction filtre. Je vais venir me placer dans la barre de formule. Mon tableau se trouve ici. Je vais utiliser la fonction année pour retrouver l'année de la date de sortie. Les dates de sortie se trouvent ici. Je ferme la parenthèse pour sortir de la fonction année. L'année que je cherche est égale à la valeur dans ma liste déroulante. S'il n'y a pas de valeur renvoyée, je vais simplement mettre rien. Ferme la parenthèse. Entrée. En 2023, j'ai bien les comics Batman, Superman, Flash et Avenger. Et si je change l'année, j'ai bien les comics sortis en 2022. La suite, un filtre réalisé par mois et années. J'ai toujours un tableau avec mes comics et mes dates de sortie. J'ai deux listes déroulantes. Une pour les mois et une pour les années. Je vais utiliser la fonction filtre. Cette fois en incluant deux conditions. Une condition déterminée par les mois et une condition déterminée par les années. A nouveau, je vais me placer dans ma barre de formule et je vais appeler la fonction filtre. Mon tableau se trouve ici. Point virgule. Au niveau de l'argument inclure, je vais placer mes deux critères. Premier critère, l'année. J'ouvre une parenthèse. J'utilise la fonction année et je cherche l'année de la date de sortie. Je ferme la parenthèse pour sortir de la fonction année. Et cette première condition doit être égale à la valeur contenue dans ma liste déroulante des années. C'est trois. Ferme la parenthèse. Deuxième condition. J'utilise un astérix pour matérialiser la condition et. Je vois une parenthèse. Début de ma deuxième condition. J'utilise la fonction mois. Cette fois pour envoyer le numéro de mois de ma date de sortie. Je ferme la parenthèse pour sortir de la fonction mois. Et le mois doit être égal à la valeur dans ma liste déroulante des mois. C2. Ferme la parenthèse. Point virgule. Si je n'ai pas de valeur renvoyée, je vais simplement afficher, comme précédemment, rien. Ferme la parenthèse. Et entrer. En janvier 2023, je vais avoir les comics Batman, Superman, Flash et Avengers qui sortent. Je vais essayer novembre 2022. Et voilà mes comics. La suite, réaliser un filtre de date à date. J'ai une date de début, une date de fin. Et je vais vouloir retrouver les comics compris dans cet intervalle de date. Avec la fonction filtre, mon tableau est toujours ici. Et je souhaite inclure deux conditions. J'ouvre une parenthèse. Première condition. Date de sortie est supérieure ou égale à ma date de début. Je ferme la parenthèse. Un astérisque. Et deuxième condition. À nouveau, ma date de sortie est supérieure ou égale à ma date de fin. Je ferme la parenthèse. Point virgule. Si vide. Je souhaite afficher, comme d'habitude, rien. Ferme la parenthèse et entrer. J'aurai deux comics qui sortent entre le 18 janvier et le 25 janvier. Si je change mes dates, je vais remonter un peu. Voilà mes comics qui sortent entre le 20 décembre 2022 et le 25 janvier 2023. Pour finir, un filtre basé sur les semaines. J'ai toujours mon tableau de sortie des comics, une liste de dates. Et je vais créer deux listes déroulantes. Semaine début et semaine fin. Première étape. Retrouver le numéro de semaine pour chacune de mes dates. Pour ça, je peux utiliser la fonction numéro de semaine ISO. Je sélectionne ma première date. Je ferme la parenthèse et entrer. Voilà mes numéros de semaine. Je vais à présent créer deux listes déroulantes. La première se trouve ici. Données. Outils de données. Validation des données. Validation des données. J'autorise une liste. Et ma source se trouve ici. J'appuie sur Entrer et OK. Voilà pour ma première liste. Je vais simplement faire un copier. Coller. Pour avoir ma deuxième liste. Je vais venir me placer ici. Et je vais commencer ma fonction filtre. Mon tableau se trouve ici. Et je souhaite y inclure. Première condition. La semaine du début. Je vous ouvre une parenthèse. Je vais utiliser la fonction comme précédemment numéro de semaine ISO. Sur mes dates de sortie. Et ce numéro de semaine doit être supérieur ou égal à ma semaine de début. Je ferme la parenthèse. Deuxième condition. J'ouvre à nouveau une parenthèse. Numéro de semaine ISO. Toujours sur ma date de sortie. Et cette semaine de date de sortie doit être inférieure ou égale à ma semaine de fin. Je ferme la parenthèse. Point virgule. Si vide. Comme d'habitude. Rien. Je ferme la parenthèse à nouveau. Et entrer. J'ai le message à rien qui s'affiche. Puisque je n'ai pas sélectionné une semaine de début et une semaine de fin. Au niveau de ma semaine de début. Je vais sélectionner par exemple la semaine 47. Et au niveau de ma date de fin. La semaine 50. Et voilà mes comics. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos. Que ce soit sur Excel, Power BI ou Google Sheet. Laissez moi un commentaire. Et d'ici là. N'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man. J'ai le temps. Oui.